A Kinshasa, l'opposition congolaise et quelques activistes de la société civile s'est mobilisée aujourd'hui devant le palais de la justice. Les revendications, la libération immédiate des prisonniers politiques. Nous sommes ici pour exiger la liberté de tous ces hommes-là politiques qui ont été incarcérés injustement en violation des droits de l'homme. Voilà pourquoi nous nous sommes mobilisés aujourd'hui et nous lançons un appel à la population congolaise de faire pareil. Aujourd'hui, personne ne doit tolérer l'injustice. Donc nous voulons la libération de nos camarades activistes, Jacques Sinzaera et autres, nous voulons la décrispation politique qui va se caractériser par la libération des opposants tels que Kabound, Kekouni, Daniel Shafou, Boukébaye. Lors de la remise des mémos au ministre Moutamba, l'opposant d'Ondomba s'est affermément dénoncé certains actes infligés, dit-il aux opposants dans les cachots de l'ANER et de la DEMIAP. Et nous demandons aussi justice pour un cas choquant, celui de l'opposant politique Jacques Indala. qui s'est fait violer dans les géoles de l'ANER. Un acte inacceptable dans ce pays qui se dit démocratique. En ce moment, nous posons la question, cette Kekouni qui se trouve à l'ANER subit quel genre de supplice en ce moment. De son côté, le ministre de la justice Constant Moutamba a réaffirmé son engagement pour une justice indépendante, garantissant ainsi la liberté pour tous. Mes frères, je vous remercie beaucoup. Honorable Mdombassi, Madame la Présidente, ainsi que tous les partis de l'opposition, je vous ai écouté. Un État de droit est un État qui permet à tous les citoyens d'exprimer leurs préoccupations sur n'importe quel sujet de société. Les manifestants dénoncent ce qu'ils considèrent comme une dérive autoritaire du régime et l'utilisation des institutions judiciaires pour miser toute opposition. André Ndambi, Prouvé, Ouafrique, Kinshasa.